Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 175 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir 7 facteurs qui expliquent, qui montrent que vous pouvez réussir vos projets. Vous pouvez réussir et atteindre le chiffre d'affaires que vous visez, que vous pouvez avoir une entreprise profitable. Donc, ces 7 facteurs, je me demande même déjà, je suis sûr qu'au fil de mon partage, je vais penser à d'autres choses parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais en fait, je voulais te faire part de ces 7 facteurs parce que c'est ce qui m'a le plus permis, moi, de doubler mon CA mensuel depuis 6 mois, 1 an. Et je voulais t'en faire profiter maintenant plutôt que dans 2-3 ans, te faire un bilan sur des choses qui sont peut-être vraies ou pas, des choses que j'aurais oubliées. Comme ça, tu sais dès maintenant dans les coulisses en voyant ce que je fais, tu sais comment j'ai cru, ouais, cru du verbe croître. Et comme ça, tu peux te l'appliquer à toi-même. Ça va être du concret du coup pour t'aider à développer ton business. Comme chaque semaine, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. Allez, on y va, les 7 facteurs. Premier facteur, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus intéressant, ce n'est pas le plus kiffant. Mais en même temps, ça fait partie de la réalité de l'entrepreneur. C'est le facteur de l'urgence. Si je te dis, dans 30 jours, il faut que tu dégages 5 000 euros, 10 000 euros de chiffre d'affaires ou dans 7 heures, il faut que tu trouves un nouveau client à 2 000 euros par mois. Si je te mets une urgence comme ça et que je te dis, c'est indispensable parce que sinon, tu ne vas pas payer les factures, sinon ta femme ou ton mari ne va pas être content, sinon il va falloir que tu revendes ta voiture, sinon tu ne vas pas pouvoir payer un salaire à ton salarié. Bref, si à ce niveau d'urgence, je peux te garantir que tu vas te bouger différemment. Moi, par exemple, c'est en décembre 2017, je raconte souvent l'histoire, je devrais m'en souvenir. En décembre 2017, franchement, j'étais un peu en galère et je cherchais un contrat. Du coup, comme c'était urgent parce que financièrement, ça faisait quelques mois que c'était compliqué, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posté une annonce et c'est une des actions, mais je te raconte l'action qui m'a amené le résultat. J'ai quand même publié sur mon Facebook, j'ai mis ma fierté de côté, je cherche un contrat, je crois même un contrat salarié pour du community management, est-ce que vous connaissez des gens ? Entre-temps, avant, j'avais postulé à des jobs et tout, vraiment pour être salarié et tout. C'était ma première année de mariage, financièrement, c'était moyen et moi, mon but, c'était d'apporter une certaine sécurité et sérénité financière, donc j'étais prêt à tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai deux personnes qui m'ont répondu, dont Yann Darwin, en décembre 2017 et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant sept mois avec lui. Ça m'a rapporté de l'argent et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, l'urgence m'a poussé à mener des actions que je n'aurais pas menées autrement et ça m'a permis d'avoir des résultats que je n'aurais pas obtenus s'il n'y avait pas eu ces actions qui étaient les résultats d'une urgence. Donc, quelquefois, tu sais, tu peux envier les gens qui ont réussi et tu as l'impression que tout va bien et tout. D'une, ce n'est peut-être pas vrai, il y a des urgences peut-être dans leur business et aussi parce que c'est dangereux. Si là, je te dis, il n'y a aucune urgence, tout est beau, tout est calme, tout est cool, tu vas t'endormir. C'est comme ça que des grosses entreprises, des firmes multinationales comme Kodak s'endorment un peu sur leur laurier, ça se passe bien, il n'y a pas d'urgence. Et puis, quand la photo numérique est arrivée, ça les a tués. Donc, l'urgence, pas le facteur le plus agréable, mais je peux te dire que ça va te pousser à réussir. Et parmi les personnes que j'accompagne, je peux te dire qu'il y a une catégorie de personnes qui est en danger, c'est ceux qui touchent le chômage et qui ont deux ans de chômage. Je peux te garantir que la première année, dans la plupart des cas, ils ne font pas grand-chose parce que c'est agréable. Moi, le premier, franchement, tu me donnes deux mois, deux mois. Deux ans de salaire à, je ne sais pas, 70 %, franchement, je me la coule douce la première année. C'est normal. Donc, c'est un danger. Quand il n'y a pas d'urgence, on ne donne pas le meilleur de nous et on n'atteint pas nos objectifs. Et en parlant d'objectifs, en réalité, tu ne peux pas atteindre des objectifs que tu ne t'es pas fixé. Moi, je me suis fixé des objectifs financiers et je les ai atteints. C'était au dernier trimestre 2018. Et si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu es là un peu en mode, tu travailles, tu travailles. Et puis, tiens, j'ai de l'argent sur mon compte, c'est bien. Tiens, je n'ai pas d'argent sur mon compte, ce n'est pas bien. Alors que si tu te fixes des objectifs et je t'invite à adopter la méthodologie du 12-week year, de l'année en 12 semaines de Brian Moran, je ne sais pas si j'ai fait un épisode dédié, mais je devrais. En fait, tu te fixes un objectif sur 12 semaines et chaque semaine, tu fais un bilan et c'est censé t'amener à cet objectif. Moi, je me suis fixé des objectifs sur ces 12 dernières semaines et 12 semaines. Et ça m'aide énormément, ça m'aide énormément. Si tu veux, par exemple, juste perdre du poids et tu dis, je vais juste perdre du poids, ce n'est pas la même chose que je vais perdre 3,5 kilos dans les 12 prochaines semaines. Tu vois ou pas ? Ça, c'est le deuxième facteur. À partir du moment où j'ai commencé à me fixer des objectifs précis, notés sur papier, là, j'ai réussi à atteindre ces objectifs et à vivre une vie plus conforme à ce à quoi j'aspire. Troisième facteur que je te propose, c'est un peu la continuité. C'est l'organisation. Tu sais ce que tu veux. Alors, tu sais ce que tu dois faire. Tu fais à peu près ce que tu fais au quotidien, mais c'est approximatif. Le matin, tu ne t'organises pas pour la journée. Tu ne sais pas ce que la journée te réserve. Moi, maintenant, je sais par exemple à peu près mon emploi du temps de la semaine prochaine. J'ai même un calendrier dans ma chambre où j'ai le calendrier de l'année entière. Tu vois, j'ai en tête les dates. Au quotidien, je sais ce que je fais. Après, je t'avoue carrément, complètement que ce n'est pas parce que le matin, j'ai noté toutes mes activités à faire à telle heure, telle heure, telle heure que je fais tout. Mais au moins, ça m'aide à mieux m'organiser. Et je t'invite surtout, surtout pas à être trop exigeant avec toi-même. Si tu es quelqu'un de très désorganisé, sois patient. Organise-toi un petit peu mieux chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et au bout de deux mois, six mois, un an, tu seras beaucoup mieux organisé. Et l'organisation, ça peut être aussi les procédures. Moi, je commence à faire de plus en plus de procédures sur certaines tâches récurrentes. Donc, ça, c'est important. Après, ça peut être l'organisation même de ton bureau. Tu sais, si ton bureau, il est en bazar ou si ton ordinateur, il est en bazar. Le bureau virtuel et le bureau physique est en bazar. Ça complique les choses, ça te fatigue mentalement. Donc, ça, c'est le troisième facteur, l'organisation. Quatrième facteur, c'est l'ambition. Est-ce que tu es ambitieux ? Si tu n'es pas ambitieux comme moi pendant très longtemps et que tu veux juste gagner 2-3 000 euros, tu vas gagner 1 000, 2 000 euros. C'est comme ça. Tu ne peux pas gagner 10 000 euros si tu vis 5 000 euros ou sinon, c'est un accident, un coup de chance et donc là, ce n'est pas intéressant. Donc, si tu veux gagner 5 000 euros par mois, vise peut-être 10 000 euros par mois ou 7 000 ou 6 000 ou vise 5 000 euros tout simplement en lieu de te dire non, mais juste 2-3 000, c'est bon. Ceux qui réussissent financièrement sont des gens qui sont financièrement ambitieux. Donc, l'ambition, ce n'est pas forcément en termes de temps. Peut-être que tu travailles 70 heures par semaine dans ton business et toi, ton ambition, c'est d'avoir un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle. Dans ce cas-là, à toi de mettre en chose des places pour moins travailler. Donc, chacun sa définition de l'ambition. Mais si tu n'es pas ambitieux, si tu dis, je n'ai pas assez de temps libre, je ne passe pas assez de temps avec ma famille et puis c'est tout, c'est comme ça et tu l'acceptes, tu manques complètement d'ambition. Et si tu manques d'ambition, pareil, tu ne peux pas atteindre tes objectifs et tu vas être frustré. Donc, sois ambitieux. Moi, aujourd'hui, financièrement, en 2020, je me projette déjà en 2020, je me demande si je ne devrais pas viser 200 000 euros sur l'année 2020, sur l'année entière. Cinquième facteur, alors quatrième facteur, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, attends, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 facteurs en fait. Cinquième facteur, c'est la confiance en soi. Si tu as confiance en toi, tout change. Notamment une chose, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais quand tu as confiance en toi, tu vends beaucoup plus facilement. Dans tes emails, à la fin de tes webinaires, dans tes vidéos de vente, dans tes lettres de ventre, de ventre, dans tes pages de vente, tu vas être beaucoup, beaucoup plus clair, beaucoup plus convaincant parce que tu as confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ton produit, je peux te garantir que tes prospects vont le sentir. Si tu as confiance en toi, si tu sais que ton produit est bon, tu le communiques dans ce sens-là, je peux te garantir que tu vas vendre beaucoup plus. C'est moi, si tu regardes mes vidéos de vente aujourd'hui et mes vidéos de vente il y a un an et pire, il y a 3-4 ans, ça n'a rien à voir. Et là, aujourd'hui, je suis hyper enthousiaste parce que je sais que mon produit est bon. Du coup, ça me donne confiance en moi et du coup, quand je le vends, je suis beaucoup plus confiant. Sixième facteur qui va déterminer ta réussite, c'est d'être bien entouré, bien accompagné. Est-ce que tu as des partenaires pour faire la promotion de tes produits ? Est-ce que tu as des sous-traitants pour t'alléger certaines tâches ? Quel est ton entourage ? Est-ce que tu as des amis, un couple, des enfants qui t'aident, qui te donnent des conseils ou qui te donnent une envie de réussir ? Qui t'aident à mieux organiser tes journées ? À te donner des coups de main ? Est-ce que tu as un mastermind ? Je te rappelle que si tu es un homme et que tu veux participer à un mastermind, j'organise un mastermind. Je l'organise quand ? Je ne sais pas encore, mais j'attends les candidats. Et comme je suis très sélectif, là, pour le coup, j'ai eu moins de candidats. Mais je t'invite vraiment, vraiment à t'y inscrire si tu es intéressé. Et les critères, c'est si tu es un homme et un entrepreneur. Ok ? J'en parlerai plus longuement prochainement, mais l'idée est la suivante, c'est que je pense que je suis… Pour ce qui est du mastermind, en tout cas, je pense que je peux aider des hommes bien plus que de les aider sur leur aspect business. Et pour ça, il faut que je travaille avec des hommes. Voilà. Donc, sois bien accompagné. J'offre aussi des prestations de coaching où là, évidemment, je ne fais pas de différenciation. Donc, si ça t'intéresse, je peux mettre un lien vers du coaching. Je fais du mentorat aussi. Donc, contacte-moi. Tu iras sur solopreneur.fr slash 174, solopreneur.fr slash 174, 174 et tu retrouveras ces liens. Septième facteur qui détermine que tu vas réussir, c'est est-ce que tu t'es éduqué ? Est-ce que tu t'es formé ou est-ce que tu es dans la pure improvisation ? Parce que tu peux faire comme moi, essayer de faire des trous dans le mur en improvisant, mais il y a des chances que ça fasse des dégâts, OK ? Moi, dans mes toilettes, j'ai fait un trou un peu dégoûtant parce que je n'utilisais pas le bon forêt, bref, un truc comme ça. Forme-toi absolument. Alors, forme-toi, ça peut être pas cher. Un livre, des vidéos YouTube, des articles ou suivre des formations en ligne ou être coaché, etc. Mais c'est important de se former. Sinon, tu vas perdre du temps à faire certaines choses que tu devrais pas faire. Tu vas faire des erreurs et ce sera bête de faire des erreurs alors qu'il y a quelqu'un qui est expert sur cette question et qui peut t'aider. D'accord ? Donc, forme-toi. Super important. Livre, mastermind, coaching, formation en ligne, article de blog, vidéo YouTube, etc. Huitième facteur. Tellement évident que je l'ai oublié. En fait, c'était celui-là que j'avais oublié, mais pourtant indispensable. Sans ce facteur-là, tout le reste, tu peux le mettre à la poubelle. C'est ton éthique du travail et plus précisément, ta capacité à exécuter. Ok, il y a l'urgence, tu t'organises, tu te formes, t'es accompagné, t'as confiance en toi, t'es ambitieux, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si tu écris pas ces articles, tu fais pas ces vidéos, tu fais pas cette formation en ligne, tu envoies pas d'email pour prospecter, pour vendre, tu passes pas de coups de téléphone, tu fais pas d'interview, tu n'écris pas ton livre que tu voulais écrire, bref, si tu n'es pas dans l'exécution, tout ce qu'on a vu en vain n'est rien et du pur loisir, fantasme intellectuel. Il faut que tu exécutes, il faut que tu transformes tout ça en action et trop de gens, trop de gens, trop de gens loupent cette étape pourtant si évidente. D'accord ? Donc, urgence, fixer des objectifs, s'organiser, être ambitieux, avoir confiance en soi, être accompagné, se former et exécuter. Voici les 8 facteurs pour réussir. Si tu veux ajouter quelques éléments à cette liste, il te suffit de te rendre sur solopreneur.fr slash 174. La ressource de la semaine. Alexandre Ross organise le Biz Club Live numéro 5 les 7 et 8 décembre. Je t'invite vivement, vivement à y participer. Moi, j'ai pris mon billet. Plus tu t'inscris tôt et moins c'est cher. Donc, Biz Club Live à Paris 7 et 8 décembre, il y a des super invités. Donc, je t'invite à… je mettrai hâte de t'y retrouver. La semaine prochaine, un événement très, très important. Il faut absolument que tu t'inscrives. C'est le Freelance Boot Camp organisé par mon ami et partenaire Jonathan Pat. Ça aura lieu du 17 au 21 juin. Donc, il y aura plusieurs ateliers, plusieurs jours avec des interviews slash web masterclass. Lundi, ça commence par 10 déclics psychologiques pour passer au niveau supérieur. Mardi, l'approche à aborder pour démarcher des clients avec succès. Mercredi, les critères pour déterminer un tarif qui sécurise ton activité. Jeudi, par moi-même, la méthode pour créer la confiance et attirer le client de tes rêves. Et cinquième jour, trois techniques avancées pour proposer des prestations haut de gamme avec Jonathan Pat et Auriel. Donc, cet événement, j'aurais dû commencer par là, mais tu l'as peut-être compris, est destiné au Freelance. Donc, si tu es Freelance, il faut absolument y participer. Et si tu ne fais pas encore de Freelance, il faut absolument t'y mettre. Pour moi, c'est l'une des étapes les plus fondamentales pour réussir dans ton business. Donc déjà, ça t'apporte des revenus, de l'expérience, etc. Donc, inscris-toi absolument. C'est totalement gratuit. Donc, tu peux aller sur solopreneur.fr slash F comme Freelance, B comme Boot, C comme Camp. Solopreneur.fr slash FBC, ça va te rediriger vers la page d'inscription. Et on s'y retrouve puisque je fais partie des partenaires. Autre événement, est-ce que je l'ai déjà annoncé ? Oui, je pense. Si tu vas sur solopreneur.fr slash passion, solopreneur.fr slash passion, tu vas pouvoir t'inscrire, te préinscrire à la liste d'attente d'une formation en ligne que je vais lancer. Et cette formation en ligne parlera de quoi ? Elle parlera de formation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'accompagne beaucoup de clients qui veulent se lancer, qui veulent créer des formations en ligne, mais qui procrastinent et qui ne savent pas comment faire. Donc, contre la procrastination et contre le manque de savoir, j'ai un programme en ligne qui commencera cet été, de mi-juillet à début septembre. Donc, ça ne va pas chômer cet été. Donc, si tu es intéressé, c'est un événement en live parce qu'il y aura du coaching en groupe et tout. Si jamais tu es absent une ou deux semaines, ce n'est pas grave. Tu pourras rattraper. Mais si tu es absent tout l'été parce que, je ne sais pas, tu es tellement fort que tu arrives à prendre deux mois de vacances, bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, si tu es intéressé, passion, formation, les places sont limitées. Si tu te préinscris dans la liste d'attente, tu seras tenu au courant de l'ouverture des inscriptions. Mon actu, alors lundi dernier, je suis allé à Disneyland Paris avec mon épouse Marina, mon neveu et ma belle famille, la famille de mon beau-frère. C'était vraiment top. Il a fait beau. J'ai beaucoup aimé passer ce temps, notamment avec les neveux et nièces de ma femme. Bref, tu as compris, j'ai beaucoup aimé. C'était top. Sinon, mercredi, j'ai donné un atelier à la miel. Donc, je t'en reparlerai prochainement parce que toi aussi, tu pourras t'inscrire. Je te tiens un au courant. Donc, c'est un atelier webmarketing. C'était une journée où on a travaillé avec des gens. C'était top. D'ailleurs, si tu as fait partie de cet atelier, je te salue si tu écoutes ce podcast. Bref, j'ai beaucoup aimé travailler avec des gens motivés. La rencontre solopreneur, pourquoi je te parle de ça ? Pourquoi j'ai noté ça ? Oui, il y aura une page d'attente pour t'inscrire à la prochaine session qui aura lieu début octobre. Voilà. Ça, c'est vraiment un événement que je veux organiser au moins deux, trois fois par an pour permettre aux entrepreneurs aspirants, entrepreneurs ou entrepreneurs avancés de se retrouver. Donc, il y a les photos qui me sont arrivées. Les vidéos vont arriver. Donc, je vais pouvoir te montrer tout ça. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a été utile. J'ai du très, très lourd à vous proposer prochainement avec des interviews, etc. En attendant, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine ou une bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Bosse bien, applique, prends en compte les huit facteurs que je t'ai décrits pour ton business et tu verras tout ira bien et dis-moi des nouvelles. Allez, je te souhaite, je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine tout simplement. Ciao, ciao !